bonjour à tous je m'appelle cédric chadon je suis le médecin du castro olympique et avec mon collègue jonathan suylo qui est kinésithérapeute au sein du club nous avons fait l'état des lieux et le tour de ce que l'on peut proposer en termes de protection dédiée à l'épaule il faut savoir que la pathologie de l'épaule est une pathologie fréquente chez le rubyman car elles sont très sollicités lors des entraînements ou des matchs lors de la préparation dans les vestiaires avant un match ou même un entraînement le temps passé par les kinésithérapeutes pour s'occuper des joueurs et réaliser des protections d'épaule est importante la pathologie de l'épaule est très fréquente chez le rubyman la première pathologie dont on peut proposer une protection est la protection antiluxation ici vous avez à l'écran deux sortes de protection antiluxation que j'écris et rigide pourquoi rigide tout simplement parce qu'il ya un lien qui n'est pas extensible qui relie le thorax jusqu'au bras et qui empêche tous les mouvements pouvant aboutir à une luxation notamment la rotation externe et l'abduction ce genre d'attel peuvent être portés à la reprise de contact lors des entraînements voire lors des matchs le souci de ce genre d'attel est que le mouvement s'arrêtant net il peut exister des défauts de fluidité dans les mouvements et les passes il faut donc que le patient essaye cet attel avant de venir avec sur le terrain un autre dispositif qui me paraît difficile à proposer chez un de nos sportifs en effet ce volumineux dispositif va provoquer une importante transpiration sous celui ci et l'encombrement du dispositif sur le maillot ne sera pas agréable il sera bien difficile à mon sens de jouer avec ce genre du dispositif ici vous avez un dispositif beaucoup moins important à porter sous le maillot très brisé chez les joueurs de rugby league dans des joueurs de rugby professionnel à 13 comme vous le voyez sur la photo de droite dont j'ai beaucoup l'expérience il a un tour de thorax qui est bien moins imposant avec des liens qui empêchent la rotation externe et l'abduction qui sont rigides entre le thorax et le tiers moyen du bras les joueurs le portent soit de manière préventive alors qu'ils n'ont pas encore présenté de luxation où il porte suite à une première luxation en attente d'une éventuelle chirurgie en fin de saison pour éviter une à côté des dispositifs antiduxation rigide on peut aussi avoir des dispositifs antiduxation élastique vous avez donc ici à l'écran un dispositif qui comme le précédent on relie le thorax et le tiers moyen du bras mais avec un lien qui est élastique donc qui permettra plus de mouvements et plus de fluidité dans les mouvements nous avons ici à l'écran une attelle qui permet de protéger les deux épaules elle est similaire à celle de la diapositive précédente on voit bien le lien élastique qui relie le thorax jusqu'au bras comme le montre la vidéo les passes semblent fluides et l'arrêt n'est pas net ce qui permet à nos joueurs d'avoir une fluidité dans leurs mouvements et notamment ceux qui utilisent beaucoup le jeu de passe d'avoir suffisamment de liberté pour assurer leurs gestes on peut proposer ce genre d'attelle à nos rugbyman après une première luxation voir même si le patient demande d'avoir une protection antiduxation un autre moyen de réaliser une protection antiduxation de réaliser un strapping d'épaule donc notre pilier maternée réalise ce strapping avant chaque match au niveau de ses deux épaules donc il a fait faire par le kiné deux en base une au niveau du trapèze et une au niveau du tiers moyen du bras et il relie avec des bandes rigides donc toujours par ce strap marron non extensible des bandes antérieures et des bandes postérieures qui empêchent tous les mouvements antéros postérieurs il faut que la totalité de l'épaule soit recouverte par ses bandages voilà là il en fait un antérieur puis va verrouiller avec un postérieur une fois qu'il a fait ça il remet de la bande pour pas que ça se décolle sur ses embases et il va fermer son strap avec de la bande qui est élastique assez large donc il va repartir de l'embas du trapèze pour aller vers l'intérieur du bras donc il verrouille le côté antérieur de l'épaule et il va faire la même chose pour la partie postérieure de l'épaule voilà il vient verrouiller pareil à l'intérieur du bras une autre antérieure puis une autre une autre pathologie très fréquente chez le rugbyman et la protection contre les chocs notamment les hématomes et surtout les la protection de l'articulation acromioclaviculaire on peut tout simplement réaliser une protection anti chocs avec un morceau de tapis mousse que l'on trouve dans n'importe quel magasin de sport vous avez ici à l'écran des protections anti chocs proposées par la société zéro impact elles sont de différentes largeurs de différentes épaisseurs et se coupe très facilement aux ciseaux il suffit d'appliquer la bande de gel directement sur la zone douloureuse et de l'attacher avec des bandes élastiques une chose très importante et de ne pas entourer la bande de gel d'élastos pour la protéger contre la transpiration car elle diminue l'effet qui est cité de la bande de gel et l'énergie sera donc moins bien absorbé par celle ci comme vous le voyez sur la ligne rouge des bandes de gel sont compressibles à différents niveaux il ne faut pas utiliser des bandes trop incompressibles car ce n'est pas agréable à porter donc nous utilisons beaucoup ces bandes au club notamment dans la protection de l'épaule mais dans la protection de n'importe quelle zone qui pourrait être douloureuse lors d'un impact la société zéro impact préconise même certaines bandes de gel à utiliser spécifiquement pour la protection de l'épaule vous avez ici donc les trois bandes de gel que préconise la société pour protéger l'épaule c'est des bandes qui sont relativement souples et agréables à porter pour une épaisseur qui est d'environ 1,5 cm vous pouvez également acheter sur leur site l'épaulière gel prévu pour la protection rugby il suffit donc de mettre sur l'épaule là avec la zone à protéger la bande et ça tient parfaitement avec cette épaulière une autre manière d'utiliser cette protection est d'utiliser des bandes de strap qu'il faut attacher vous avez la possibilité d'utiliser le maillot anti-choc qui est commercialisé par la plupart des sociétés qui fabriquent du matériel pour le rugby ce maillot colle beaucoup au corps et à des protections en mousse qui protège les acromioclaviculaires voire les galbes de l'épaule et le sternum c'est assez désagréable à porter surtout quand il fait chaud parce que comme ça colle beaucoup au corps la chaleur ne s'évacue pas bien et on transpire beaucoup derrière ce genre de maillot je ne pense pas que beaucoup de joueurs de haut niveau utilisent encore ce maillot qui était très à la mode dans les années 2000 une autre manière de réaliser des protections anti-choc et d'utiliser les passes de la société kramer je ne sais pas si vous connaissez cette société qui fabrique beaucoup de bandages et beaucoup de matériaux pour le sport c'est pas de sont tout simplement de la film de verre un peu comme les bandes de résine que l'on utilise pour faire les attelles circulaires il suffit de mouiller le dispositif et de le placer sur la zone à protéger après un petit temps d'attente le dispositif devient très dur et très rigide il suffit ensuite de attacher ce dispositif avec du bandage et la zone est protégée contre les chocs on peut également réaliser des protections anti-chocs au moyen d'une prescription médicale chez un orthoprothésiste vous avez ici à l'écran des protections que porte un de nos piliers pour protéger ses acromioclaviculaires il le fait de manière bilatérale le procédé est très simple c'est de faire une protection sur mesure au moyen d'une prescription donc une fois les empreintes prises directement sur la zone douloureuse orthoprothésiste confectionne l'orthèse avec comme sur l'image de gauche en blanc un plastique très dur et en rose en dessous de la mousse pour que l'orthèse soit facile à porter il suffit ensuite de bien positionner l'orthèse et de la faire tenir au moyen de bandes élastiques ou de bandes rigides en fonction des habitudes du patient ainsi les chocs sont absorbés par le plastique et la mousse ce genre de protection peut être pris en charge dans certains cas ici vous avez un exemple de strapping anti-choc de l'articulation acromioclaviculaire qu'utilise un de nos troisièmes lignes de manière très régulière de façon bilatérale avant chaque match donc il a préalablement découpé à la dimension qu'il souhaitait pour la zone qu'il souhaitait une bande de gel de la société zéro impact il la fixe ensuite grâce à de l'hypafix qui est une sorte de collant non élastique qui tient très bien la transpiration donc il commence par fixer le milieu puis il fixe l'extérieur en faisant des rabats vers l'intérieur il va ensuite fixer donc il la positionne bien comme il faut et il va ensuite fixer l'intérieur en verrouillant la fin des bandes vers l'extérieur donc il la tient bien comme il le souhaite en attendant que le bandage arrive et une fois que le bandage est vers l'intérieur il monte le membre pour bien que ça s'applique sur la zone qui le souhaite donc il va le faire de l'autre côté donc comme vous le voyez il a mis sur la bande de gel de l'élastoplast normalement ce n'est pas conseillé par la société qui préconise plutôt d'utiliser ces bandes de gel sans aucune protection dessus ce n'est pas très agréable à porter parce qu'avec la transpiration ça glisse pas mal et ce n'est pas très agréable donc c'est pour ça que souvent il met une bande de strap pour que ce soit plus agréable à porter donc là il a fait pareil il a fixé d'abord le centre puis il va fixer l'extérieur vers l'intérieur puis il va fixer l'intérieur de la bande de mousse en faisant des rabats vers l'extérieur ensuite une fois ça réalisé grâce à du strap élastique il va fermer en faisant le tour du thorax pour que ça soit bien stable celle que ça ne bouge pas trop lors des mouvements voilà il excite bien au kiné là où il veut que passe les bandes pour pas que ça ne le gêne pendant le match et que ça soit agréable à porter je pense que le meilleur moyen de protéger son épaule c'est d'effectuer régulièrement des renforcement musculaires pour stabiliser l'articulation ce qui favorise la stabilité de l'articulation c'est bien sûr la musculature qui s'églaire c'est les forces qui s'églaire sur ces articulations c'est vrai sur l'épaule en favorisant la coiffe mais aussi sur la coulion claviculaire en favorisant les stabilisateurs d'épaule il ne faut pas négliger le travail proprioceptive dans les deux cas la grande question faut-il à infiltrer une zone douloureuse pour que le patient pu se jouer de manière à ce qu'il sera protégé donc j'ai plutôt vous faire part de mon expérience en ce type de situation donc moi j'infiltre avec de la cortisone une ampoule de diprostène les acromioclaviculaire pour effectuer des soins ça permet de refroidir la lésion le patient vit beaucoup mieux sa douleur et le kinétithérapeute peut faire un meilleur travail notamment travail de renforcement et le patient revient souvent un peu plus vite que les autres si on lui a calmé sa douleur sans bien sûr brouiller les étapes la deuxième question est faut-il d'utiliser de l'axilocaine alors moi je n'infiltre pas en intra-articulaire je fais des infiltrations à trois ou quatre endroits autour de l'articulation acromioclaviculaire en intradermique et ensuite j'appuie bien avec une compresse pour que bien que le produit diffuse un peu jusqu'en dessous c'est plutôt pas mal vécu par les patients et ils sont plutôt contents de ce genre de traitement lors d'une reprise ou avant une grande échéance en conclusion on peut dire que la protection de l'épaule est vraiment très inter individuelle chaque sportif est différent et à ses propres habitudes en termes de protection le principal après un traumatisme que ça soit une luxation antérieure de l'épaule ou un traumatisme de la cromio claviculaire il est très important de rassurer le patient puis il sera rassuré plus il viendra mieux la situation dans la reprise de contact mais au final je pense que la meilleure des protections que l'on peut proposer à nos patients et qu'il effectue régulièrement des renforcements musculaires pour que ces muscles soient bien forts et permettent une stabilité optimale de chaque articulation de l'épaule